Quand on parle des jeux de société, on ne pense pas forcément immédiatement aux jeux de cartes. Eh oui, on pense plus facilement à un jeu de plateau, pas vrai ? Ou alors s'il y a des cartes, on pense pas forcément à ce genre de cartes. Dans l'imaginaire collectif, le jeu de société est plutôt jeune. Surtout aujourd'hui avec l'explosion de l'offre et toutes les pubs que tu vois à la télé qui signent les enfants. Alors que le jeu de cartes, il a plutôt une image assez vieille. Le jeu de papier et mamie, quoi. Et pour cause, les cartes sont nées en Italie où on trouve des traces dès 1377 du côté de Florence. Donc c'est un poil plus vieux que le jeu de tes grands-parents, du coup. Rapidement, plusieurs jeux se sont démarqués. Comme les taroko ou tarochi au pluriel, apparus au 15e siècle, toujours en Italie. Et qui seraient arrivés en France par la suite, et dont la mention française taro serait apparue quant à elle au 16e siècle. Avant de devenir au 18e siècle un outil de divination bien connu encore aujourd'hui, le fameux taro de Marseille. Parallèlement, on a toujours continué à jouer avec les cartes de taro. Et petit à petit, on a créé des cartes spécifiquement destinées au jeu. Le taro nouveau. C'est un jeu qui ressemble à peu près au jeu traditionnel français, à ceci près que l'on rajoute une figure par couleur. Le cavalier. Ainsi que 22 cartes d'atouts qui se rajoutent aux autres, un peu comme une 5e enseigne finalement. Les motifs du jeu de taro actuel, on les doit à un allemand, un certain Just, qui a dessiné les illustrations des cartes d'atouts à la fin du 19e siècle, en prenant les enseignées françaises pour les autres cartes. On a d'abord l'excuse, cette carte un peu particulière au tarot, et qui prend la forme d'un joueur de mandoline représentant le fou du roi. Et puis les 21 autres cartes d'atouts en présentant chacune des scènes, deux par carte, l'une à la vie et l'autre à la campagne, sur des thèmes bien définies. Tout est très bien détaillé sur Wikipédia, je vous invite à faire un tour si ça vous intéresse. Rapidement, on peut dire que les cartes sont divisées en groupes de 4 selon des sujets encore plus généraux. On a par exemple les 4 saisons ou encore les 4 moments de la journée par exemple. Bref, voilà pourquoi tu peux avoir l'impression que le jeu de tarot est un poil démodé aujourd'hui. D'autant que ça peut paraître un peu difficile à comprendre, et qu'il existe autant de variants dans les règles qu'il n'y a de joueurs. Voilà, j'y ai fait beaucoup. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Le jeu de tarot est un jeu très stratégique et relativement rapide. Ils ont plus de manches et rapides, mais ça ne suffit pas pour faire une partie. Donc c'est relativement rapide quoi. Alors fonce ! Va te mettre à la rue du soleil et commence à apprendre les règles. Je te garantis que tu vas l'adorer. Alors j'espère. Bon, de toute façon, vu le temps qu'il fait, on ne va pas pouvoir se baigner tout de suite. Alors retourne-moi un peu, non ? Allez, tu mélanges. Ok. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501